Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas, voilà, c'est une très belle opportunité. Faites-en profiter vos proches, vos amis. Il n'y a pas d'abonnement à payer, pas de licence à payer. C'est que du bénéfice sur bénéfice sur bénéfice. Vraiment, très très belle opportunité et c'est du jamais vu dans tout ce qui a pu se faire à gauche et à droite. On ne va pas cracher dans ce groupe, mais bon, vous allez voir, c'est complètement différent de tout ce qui se fait actuellement. Bonjour tout le monde. Salut. Alors pour la plupart, j'imagine que vous connaissez déjà les systèmes d'MLM actuels. Salut Asus. Stévin, salut à toi. Philippe, salut à toi. F, Fabius, salut à toi mon ami. Donc je disais, vous connaissez sûrement les systèmes d'MLM qui se font actuellement où on vous promet beaucoup de choses. Une éducation financière, un apprentissage au niveau du trading. On vous promet énormément de choses et finalement où vous retrouvez déjà toute chose à payer des droits d'entrée qui s'élève généralement à plus de 100 euros. Après, vous devez donc vous éduquer sur le trading, vous éduquer sur toute nouvelle éducation financière. Et puis au bout d'un mois ou deux, on vous dit de rentrer sur les marchés financiers. Donc à ce moment-là, vous devez investir à nouveau sur les marchés financiers avec des sommes dépassant les 100 euros généralement. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà, pas beaucoup de gains et beaucoup de pertes. Des comptes qui sont cramés au bout d'une semaine, au bout d'une journée. Et voilà, c'est juste pas possible. Donc à partir de ce constat-là, nous, on a décidé de mettre à jour un peu ce système et d'apporter vraiment une solution qui soit bénéfique à tous. Tout simplement parce que les marchés financiers, donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Yann, je suis trader d'un peu plus de 6 ans. Ça fait 4 ans que j'en ai fait mon métier. Et une chose pour laquelle on peut être tous d'accord, c'est que n'importe le temps que vous allez mettre, que vous allez accorder à votre éducation par rapport au marché financier, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. D'accord ? C'est très difficile de trader. Et si on ne fait pas ça avec passion, si c'est pas une réelle passion, ça vous coûte très cher. D'accord ? C'est comme les hobbies. Si vous prenez le trading comme un hobby, ça vous coûte extrêmement cher. On va prendre le hobby de l'équitation. Ceux qui font de l'équitation et qui ne sont pas en championnat, ça leur coûte très cher. D'accord ? Il faut payer le club, il faut payer les frais du cheval, il faut payer les... Enfin bref, il y a énormément de frais. Et pour ceux qui ne sont pas en championnat, ça coûte très cher. Donc à moins d'une année des 10 000 par mois, voilà. Ça coûte extrêmement cher de faire des casques d'équitation, du tennis. Et le trading, c'est pareil. Si on le prend comme un hobby, ça coûte très cher. Donc à partir de là, on a décidé de mettre en place un système de copy trading où finalement vous êtes totalement affranchis. Vous êtes totalement affranchis de ce côté-là, de ce côté analyse technique, analyse fondamentale. Et tout ce que vous avez à faire finalement, c'est de profiter de votre vie et laisser des personnes trader à votre place. En l'occurrence, moi. Donc je ne traite que sur l'actif de l'or. J'en ai fait un petit peu mon cheval de bataille depuis ces dernières années. Et je ne traite que sur l'or et les indices financiers. Mais pour ce projet-là, je ne traite que sur l'or. Donc allez, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Je vais vous présenter, on va faire un petit partage. Je vais vous partager donc... Attendez, hop, on va quitter le mot de plein écran. On va revenir ici. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et voilà. On va partir. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran ? Faites-le-moi savoir dans le chat. Mathéo, tu vois mon écran ? Fais-moi un signe de la tête là, vite fait, si tu vois mon écran. Au revoir, au revoir. Ok, super. Mathéo, lui, il se met bien, lui, déjà. Il est au taquis, il se met très bien, même. Arrêtez, moi. J'ai arrêté ces conneries-là parce qu'avec le trading, ce n'est pas possible. Non, on en parlera. On en parlera, c'est pour raison médicale. Il n'y a pas de souci. Merci. Par contre, les amis, par contre, voilà, coupez tous vos micros, s'il vous plaît. Que toutes les informations que je vous apporte vous arrivent directement sans être saccadés ou coupés par un problème de connexion. Merci à tous. Donc voilà, on va partir sur la présentation de ce projet qui est Press Action Trading. Donc, c'est du copy trading, tout simplement. C'est du trading communautaire où finalement, où l'objectif est d'arriver tous au même but, où il n'y a pas de personnes qui soient avantagées par rapport à d'autres. Et vous allez voir tout ça. Donc, qui sommes-nous ? Donc, Press Action Trading est un mouvement perturbateur qui a été formé par Walter, Heike, Thierry et moi-même qui sommes des traders passionnés, défendant le bien commun. On est tous dans une optique de partage. D'accord ? Et on a comme but de déstructurer un peu cette image qu'on se fait du trading. Et quelle est l'image du trading dans l'imaginaire collectif ? C'est une image d'un monde qui est froid, inerte, sans partage, rempli de requins et où finalement, il y a très peu de place pour la bienfaisance et très peu de place pour le cœur. Et bien, justement, on a voulu casser cette image-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de fonder cette communauté, d'essayer de rassembler 2000 investisseurs et traders réunis au sein d'une même mission commune, pardon, qui est le partage et l'inveillance. Donc, à partir de là, le trading est une activité accessible à tous et lucrative pour tous ceux qui désirent nous rejoindre. Pourquoi accessible et lucrative ? Vous allez comprendre. Bon, déjà, nous sommes présents déjà en Nord-Ouest. Et puis, on est étendu au niveau d'Afrique du Nord. En Afrique du Nord, parce que nous amenons des actions humanitaires en Afrique. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Parce que grâce au trading, on peut générer énormément de profit. Mais voilà, c'est pour se les garder dans la poche et ne pas en faire profiter ceux qui en ont besoin. C'est bien dommage, parce qu'aujourd'hui, je pense que le monde a besoin de créativité, le monde a besoin de partage, le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de solidarité. Et je pense que nous avons tous une espèce d'éveil de conscience à ce niveau-là. Voilà, l'ère industrielle est en train de se casser la gueule, concrètement, de mourir. On est en train de revenir à l'ère de l'information, l'ère de l'esprit. Aujourd'hui, il y a énormément de business ou d'informations sur le développement personnel. Il y a assez de choses comme ça. Et puis, on se rend compte, finalement, qu'on a loupé le virage il y a 150 ans en suivant une économie industrielle. La philosophie de l'entreprise. Donc, on a comme vision de mettre en place un système facilitant la croissance personnelle et financière des membres qui la composent au moyen d'outils de dernière génération permettant le copy trading avec une très grande facilité et efficacité, surtout. Donc, la vision de l'entreprise est d'apporter une contribution commune au mouvement solidaire de plus en plus croissant et important à notre époque. Et on a comme valeur, donc, innovation, transparence, éthique, responsabilité, proactivité et bien sûr, le plus important, le partage. Alors, les objectifs communs. Donc, ça, c'est un objectif qui contient tous les membres et tous les futurs membres. Donc, c'est 2 000 investisseurs pour pouvoir quitter de 10 000 comptes, de things actifs. Pourquoi 10 000 comptes ? Parce que tout simplement, en tant que membre investisseur, membre élite de ce mouvement, chaque personne a le droit de créer un compte principal et 4 sous-comptes. D'accord ? C'est ce qui nous emmène donc à 2 000 investisseurs, puis donc 10 000 comptes de trading actifs. Pourquoi ? Pour pouvoir générer assez de commissions qui nous sont reversées par notre broker partenaire LQDFX, que nous reversons aux investisseurs qui nous suivent et qui font partie de ce projet. Alors, il faut que vous sachiez une chose, les amis, c'est que tous les systèmes de copy trading aujourd'hui reçoivent des commissions. À partir du moment où vous inscrivez, où on vous demande de vous inscrire à travers un lien d'affilié, il faut savoir que derrière ces groupes, ces entreprises, ces institutions, touchent des commissions par le broker. D'accord ? Parce qu'il faut savoir que les brokers s'en mettent plein les poches. À partir du moment où vous inscrivez, il gagne de l'argent. Vous prenez position sur les marchés financiers, il gagne de l'argent. Votre trader est gagnant, il gagne de l'argent. Votre trader est perdant, il gagne de l'argent. Donc, croyez-moi, les marchés financiers aujourd'hui, les amis, très importants, les marchés financiers, c'est plus de 6 000 milliards injectés chaque jour. J'ai bien dit 6 000 milliards injectés chaque jour à travers, partout dans le monde sur les marchés financiers. C'est un des plus gros marchés qui puisse exister. Et toutes les institutions aujourd'hui utilisent des langages bien complexes, des mots qu'on ne comprend pas vraiment. Et c'est fait exprès pour éloigner de la masse de ces marchés-là. Tout simplement, c'est pour faire peur à la masse. Et à la base, les marchés financiers ont été inventés, ont été créés pour doubler, pour faire grossir les capitaux des institutions financières et puis des grosses entreprises. Aujourd'hui, le trading se démocratise. Et parce qu'il se démocratise, on a décidé d'être un peu les robins des Forex, donc de prendre une grosse part des gâteaux et la reverser à nos investisseurs, la reverser à des personnes qui en ont besoin, des associations, etc. Peu importe. Voilà, il faut donner, il faut prendre et il faut redistribuer derrière. Alors, les valeurs de ces objectifs-là, par exemple, c'est toujours aller tous ensemble vers le même but de réussite et finalement de liberté financière. Et pourquoi on veut que vous apportiez cette liberté financière en vous affranchissant de ce côté trading, de cette éducation par rapport au trading ? Parce que contrairement à tous les autres groupes de MLM ou qui vous parlent de trading, voilà, soi-disant, en vous forme au trading, finalement, vous passez énormément de temps derrière vos écrans à essayer de comprendre, à essayer d'apprendre, de comprendre et puis d'entreprendre sur les marchés. Finalement, il n'y a pas tellement de réussite et puis il y a des frustrations qui sont créées derrière, il y a des découragements, il y a toutes sortes d'émotions qui passent à l'intérieur et finalement qui ne sont pas bénéfiques pour votre liberté financière. Donc, on a décidé de vous affranchir et on a comme philosophie, aujourd'hui, on se rend compte que pour changer le monde actuel, on n'a pas la prétention de changer mais peut-être vous, à votre niveau, chacun à son niveau, peut apporter sa petite touche de créativité pour changer les choses. Mais pour être créatif, il faut être libre de son temps. On ne peut pas être créatif si on passe tout son temps derrière les marchés financiers à faire des analyses. On ne peut pas être créatif si on passe son temps pris par le salariat. On ne peut pas être créatif si on n'a pas de temps, justement, pour la création, pour libérer son esprit et si on est toujours à courir derrière l'argent. J'espère que c'est bien clair pour tout le monde. On a besoin de créativité. Chacun à son niveau peut apporter sa touche de créativité dans ce monde pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, c'est à partir de ce qu'on a, c'est à partir de ce but, de ces valeurs qu'on vous affranchit de tous ces problèmes liés au marché financier, vous permettant ainsi d'être un peu plus créatif et d'apporter votre touche, faire du bien autour de vous. Comment cela fonctionne ? Donc, on opère sous une transparence totale. Toutes nos opérations financières sont visibles en temps réel sur la plateforme MT4 version PC, Mac ou mobile. Donc, vous avez la possibilité sur votre mobile de télécharger directement MT4, de rentrer votre numéro de compte et puis de suivre directement les gains ou les pertes aussi parce qu'il faut savoir que les pertes font partie du jeu. Donc, vous pouvez suivre directement les gains sur la plateforme. On n'a pas d'abonnement, pas d'abonnement à payer, pas de licence à payer et aucun frais caché. Encore une fois, contrairement à tous les groupes qui se font à côté, vous rentrez avec un dépôt minimum de 100 euros qui est directement reversé aux brokers qui sont disponibles sur votre compte de trading. Nous, à aucun moment, on n'a accès à votre compte principal, c'est-à-dire à votre capital. Nous, tout ce qu'on a accès, c'est à votre compte MT4. Donc, on n'a pas la main sur votre capital au niveau du broker. C'est au niveau du broker que vous faites votre inscription, que vous faites votre dépôt minimum de 100 euros. D'accord ? Vous ne payez pas d'abonnement. Je répète, vous ne payez pas de licence et aucun frais caché derrière. C'est vraiment du… ça ne s'est jamais vu et ça se fait nulle part ailleurs. Généralement, tout ce qu'on entend d'habitude, c'est voilà, il faut payer des droits d'entrée, il faut payer une licence, il faut payer ceci, il faut payer cela. Ramenez du monde, vous allez pouvoir toucher des commissions suite à ça. C'est pour ça qu'aussi, on n'a pas de système de parrainage parce qu'on ne veut pas que nos investisseurs deviennent des requins et qu'ils passent leur journée à essayer de trouver de nouvelles personnes intégrées au groupe pour finalement perdre l'essence même du projet et rester focalisé que sur le parrainage. Ce n'est pas du tout notre vision, ce n'est pas notre objectif et ce n'est pas sur quoi on veut vous emmener. Encore une fois, comment cela fonctionne-t-il ? Un peu plus en détail. Donc, vous avez un compte trading chez notre broker partenaire. Vous avez ensuite accès à votre plateforme MT4 pour suivre l'évolution de votre portefeuille d'investissement. La liaison directe pour profiter du système du copy trading est complètement automatisée à notre niveau interne. D'accord ? Donc une fois que vous avez fait votre inscription au niveau du broker, vous nous transmettez ensuite à travers un mail qu'on vous fournit les informations de votre compte MT4, nom, prénom, compte MT4 et le nouveau mot de passe pour votre compte MT4. Alors encore une fois, on a accès à votre compte MT4, mais on n'a pas accès à votre espace personnel au niveau de LQDFX, encore une fois, très important. Et puis l'objectif de rendement mensuel est compris entre 15 et 22%, d'accord ? Encore une fois, ce n'est pas une certitude, c'est un objectif. Jusqu'ici, depuis le lancement du projet, on atteint nos objectifs et on les dépasse. Je touche du bois, je n'ai pas vraiment de bois à côté de moi, mais je me touche la tête. Voilà, on dépasse nos objectifs et tant mieux. Et pourvu que ça dure ainsi pendant très longtemps. Donc ensuite, ça vous permet finalement ainsi de passer au niveau supérieur. Donc petit à petit, votre compte de trading, vous allez le voir évoluer, vous allez toucher des commissions et vous allez pouvoir vous libérer des contraintes du salariat pour ceux qui sont encore dans le salariat et profiter un peu pleinement de la vie et encore une fois, apporter vos touches de créativité dans ce monde qui tomberont. Alors, le step by step, comment ça se passe ? Alors, une fois que l'inscription chez le broker partenaire doit se faire obligatoirement vers le lien se trouvant ici. Donc je mettrai le lien pour pouvoir télécharger le PDF, il sera disponible pendant 24 heures. Je vous mettrai le lien dans le chat à la fin de cette conférence. Donc, à la fin de ce webinaire, pardon. Donc ici, vous avez donc le lien directement d'inscription pour que vous soyez directement pris dans notre système. Vous suivez ce lien. Vous avez en dessous de ça juste une vidéo explicative qui vous montre le step by step des options à cocher, à prendre ou à ne pas prendre au niveau de votre inscription. L'inscription se fait en 5 minutes, c'est très rapide. Voilà, ça prend vraiment même pas 5 minutes, la vérité. Pour les plus lents d'entre vous, ça prendra peut-être 5 minutes. Une fois, en petit 2, une fois que la validation de votre identité et de vos données personnelles est validée, vous pouvez faire votre dépôt de capital d'investissement à travers la plateforme, votre espace personnel au niveau de la plateforme. La liaison du compte de trading se fait ensuite en interne par notre équipe. D'accord ? Donc, suite à votre inscription chez le broker partenaire, donc veuillez, s'il vous plaît, nous faire parvenir un premier mail de contact indiquant votre nom et prénom à l'adresse suivante, donc qui est support.priceactiontrading.fr. Là, c'est du petit détail. Donc, une fois votre compte validé, les amis, vous recevez donc un email avec votre compte, votre numéro de compte MT4, dont le mot de passe est identique que celui que vous avez utilisé pour la création de votre espace personnel sur LQDFX. D'accord ? Par défaut, c'est le même. Donc, il est très important de le modifier, d'accord ? Pour cela, vous téléchargez MT4 et vous modifiez votre mot de passe par défaut, vous en mettez un nouveau et ensuite, vous nous transmettez donc votre nom, votre prénom, votre numéro de compte MT4 et votre nouveau mot de passe à l'adresse support, qui est support.priceactiontrading.fr. D'accord ? Ça va encore une fois nous permettre de transmettre vos comptes à travers notre serveur local. Alors, un petit détail technique. Pour tous les autres systèmes de copy trading qui existent, ils utilisent des serveurs web. D'accord ? Malheureusement, avec ce système-là, c'est-à-dire que les premiers inscrits sont toujours plus avantagés que les derniers. C'est-à-dire que les premiers reçoivent le signal quelques secondes avant et ceux qui font partie des derniers reçoivent forcément le signal en dernier. Donc, finalement, pour le même capital de trading, une personne qui s'est inscrite avec un capital de 100 euros au départ reçoit peut-être plus de bénéfices qu'une personne qui s'est inscrite avec un capital de 100 euros après 2000 membres ou après à partir de 500 ou 600 membres, ça devient un temps de latence de plus en plus important. Alors, nous, on a remédié à ce problème grâce à notre super mécano des serveurs et tout système informatique et Walter qui prendra la parole plus tard pour apporter plus d'informations que je peux vous donner. Donc, nous, on a un système de serveurs local. Donc, le compte-mère est aussi un serveur local qui permet finalement d'avoir un temps de latence qui se compte en millisecondes et non plus en secondes. Donc, c'est presque du, je peux dire, c'est du instantané. Les prises de position sont presque instantanées. Et quand je coupe les marchés financiers, également, ça se fait presque instantanément. D'accord ? Il n'y a pas de personne qui soit avantagée par rapport au dernier. D'accord ? Qu'on soit 5, qu'on soit 10, qu'on soit 100, 200, 10 000, 20 000, tout le monde reçoit le signal en même temps. Et pour nous, ça, c'était très, 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 très important. Et on a réussi à le mettre en place. Encore une fois, bravo à Walter. Sans qui, ça ne serait pas possible. Alors, au niveau des commissionnages. Au début, je vous ai parlé, voilà, du commissionnage qu'on converse. C'est une partie des commissions que nous accordait nos brokers par votre présence. Alors, un petit calcul tout bête. Nous, notre commissionnage se fait à hauteur des lots. D'accord ? Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un lot. Donc, un lot est la taille d'une position prise sur les marchés financiers. Vu que les marchés financiers sont un marché international, il a fallu trouver un langage commun pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, un lot, c'est juste la taille de votre position sur les marchés financiers. Donc, notre commission à nous se calcule sur une base de 15 dollars par tranche de un lot. Et nous effectuons en moyenne cette opération 20 fois dans la journée. D'accord ? Donc, imaginons maintenant, je reprends l'objectif des 10 000 comptes. Donc, 2 000 membres, 10 000 comptes. Imaginons, on a 10 000 comptes à 100 euros. Et que je prends une position sur les marchés financiers. Donc, je ne fais que du scalp. Le scalping, c'est qu'on ouvre une position de très courte durée. Puis, on la referme tout de suite après. L'intraday, c'est une position sur le financier qui va durer entre 1h et 4-5h. Et du swing, c'est une position qui va durer plus d'une journée. D'accord ? Qui va allant jusqu'à une semaine, deux semaines, un mois. Bref, plus d'une journée. Nous, on ne fait que du scalp. Je ne fais personnellement que du scalping. Donc, des prises de position très courtes. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est qu'on ait les 10 000 comptes. Pourquoi les 10 000 comptes ? Parce qu'imaginons, nous avons, donc, j'ouvre une position sur les marchés financiers avec 10 000 comptes à 100 euros. Avec un lot de 0,01. Je rappelle, les lots, c'est la taille de la position sur les marchés financiers. Donc, une fois que j'ouvre ce trade, ça fait 10 000 ouvertures à 0,01. Vous multipliez ça. 10 000 ouvertures. Pardon, attendez, je reviens. Voilà. Donc, ça fait 10 000 ouvertures. Donc, ça fait finalement une ouverture de 100 lots. Il y a 100 lots qui est pris directement. Parce que 0,01 multiplié par 10 000, ça nous donne 100. 100, vous multipliez par la tranche de 15 dollars. 15 dollars par lot. Ça nous fait 1 500 euros de commissionnage en un trade. Et on répète cette opération 20 fois dans la journée. Donc, vous multipliez 1 500 euros par 20. On est à peu près à 24 000, 25 000 dollars. Par jour. Deux commissionnages. Et vous multipliez ceci par le nombre de jours tradés dans le mois. Ce qui fait à peu près 22 jours. Et là, on ne parle que d'un lot minimal. Lot minimal de 0,01. Et l'objectif, encore une fois, est de faire gonfler votre compte de trading, les amis. Car une fois qu'on arrive à faire gonfler les comptes de trading, on augmente la taille des lots. Et plus on augmente la taille des lots, forcément, plus il y aura de commissions versées. Et l'objectif numéro 1 est d'arriver à prendre des lots à 0,1. Et l'objectif second est de prendre des lots à 0,05. Une fois qu'on arrive à ces objectifs-là, l'objectif numéro 1, de prendre des positions générales à 0,01 lot, ça vous fait déjà 1 000 dollars de commission tous les mois, les amis. Encore une fois, rappelez-vous, vous n'avez pas d'abonnement à payer. Vous n'avez pas de licence à payer. Et il n'y a aucun fric caché. Alors, vous voyez votre compte de trading évoluer. Et en plus, de ça, on vous reverse des commissions. Donc, je répète, une fois qu'on arrive à prendre des lots générales à 0,01, vous avez tous les mois 1 000 dollars qui tombent sur votre compte pour les commissionnages. Mise à part votre compte de trading qui évolue. Et plus vous injectez une partie de vos commissions, une partie de vos commissions, vous les réinjectez dans votre compte de trading, forcément, derrière, ça va nous permettre d'augmenter la taille des lots. Et l'objectif numéro 2 est d'arriver à prendre des positions à 0,5 lots pour tout le monde. Et là, c'est vraiment 5 000 dollars que nous reversons tous les mois à tous les investisseurs. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on arrive à cet objectif, et on va y arriver au bout de quelques mois à prendre des positions de 0,5 lots, ça représente à peu près 10 millions d'euros de commissionnage que nous reversons tous les mois. Arriver à l'objectif de prendre des positions à 0,5 lots. 10 millions d'euros de commissionnage reversés tous les mois. Alors, les amis, franchement, est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous avez trouvé une seule boîte dans l'MLM qui reverse autant de commissionnage ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui dans tous les réseaux de marketing, de réseautons, tous les systèmes d'MLM, de formation de trading, d'éducation de trading, une boîte qui vous donne des commissions, qui ne vous fait pas payer d'abonnement, qui ne vous fait pas payer de licence, qui vous fait évoluer votre compte de trading gratuitement, et en plus de ça, elle vous reverse des commissions et ne prend aucun bénéfice sur votre propre bénéfice. C'est du jamais vu, les amis. C'est du jamais vu. Et voilà, merci Walter, qui nous donne à peu près la tranche des lots par rapport au capital. Donc voilà, 100 dollars, on est à 0,01 lot. Une fois que votre compte passe à 228 dollars, on passe à 0,2 lot. 379 dollars, on passe à 0,3 lot et on continue et on continue. Et pour arriver à 0,5 lot, il faudrait à peu près 7000 dollars sur votre compte de trading. Mais on va y arriver. C'est très facile, les amis. Même pour ceux qui commencent à 100 dollars, si vous injectez à chaque fois les commissionnages et que vous ne prenez pas, surtout vous ne retirez pas les bénéfices, parce qu'il y en aura toujours qui seront tentés de retirer leurs bénéfices, vous avez le droit, vous avez tous les droits. C'est votre compte de trading, vous en faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas, on est dans un projet de bien commun, de collectivité. Soit on avance, on est tous sur la même ligne. Soit on avance tous ensemble, soit on recule tous ensemble. Donc pour les personnes qui vont retirer leur commissionnage, qui vont en faire profiter leurs proches ou eux-mêmes, vous avez le droit, mais encore une fois, ça fait ralentir le système. Ça fait ralentir l'objectif final. Pas final, c'est un objectif d'arriver à 0,5 lot. Parce qu'une fois qu'on arrive à 0,5 lot, le troisième objectif, c'est d'arriver à prendre des positions d'un lot directement. Et là, c'est 10 000 dollars de commission tous les mois, les amis. 10 000 dollars de commission tous les mois, ça représente 20 millions d'euros. Ça représente 20 millions d'euros de redistribution tous les mois. Alors, juste, j'ai une petite information là, parce que si jamais le zoom coupe, parce qu'on n'a pas le droit de dépasser les 45 minutes, veuillez vous reconnecter tout de suite après, on reprend là où on s'était arrêté. Voilà. N'hésitez pas dans le chat. Si vous avez des commentaires à faire juste là, par rapport à ces informations que je viens de vous apporter, n'hésitez pas. Faites-le-moi savoir, partagez-moi vos idées. Est-ce que pour vous, ça vous paraît incroyable ? Est-ce que pour vous, ça vous paraît possible ? Est-ce que pour vous, ça vous paraît impossible ? Bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Encore une fois, ce projet n'a été qu'une idée vaguement pensée, puis après, elle a été durement travaillée, puis finalement, on a réussi à l'extérioriser pour la rendre accessible à 2 000 investisseurs. C'est 2 000 investisseurs qui feront partie d'une membre élite. C'est juste exceptionnel. C'est juste exceptionnel. On a lancé le projet il y a à peine deux semaines, on est déjà à 18% de rendement. Combien vous promettent aujourd'hui tous les groupes de marketing de réseau de brancher le trading ? Combien vous promett-ils ? Est-ce qu'ils arrivent à vous faire les 18% ? On les a faits en deux semaines. Et encore en deux semaines, j'ai tradé que quelques heures parce qu'énormément de travail. Voilà, les PDF à préparer, les vidéos à préparer, énormément de communication. Imaginez-vous, est-ce que franchement, est-ce que ça vous paraît être une belle opportunité ? Est-ce que vous êtes prêts à investir 100 euros ? Sachant que 100 euros aujourd'hui, on est prêts à les gaspiller dans tout et n'importe quoi. Un cinoche, du shopping chez Zara, du shopping chez H&M, peu importe. Ce n'est même pas le prix d'un smartphone, 100 euros. 100 euros aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et potentiellement, est-ce que ce n'est pas le trade d'une vie ? 100 euros investis, et potentiellement, dans trois ans, votre compte de trading est un prix totalement objectif. il n'y a plus de 60 euros. Attends, excuse-nous, tu as quand même un peu très bon. C'est couper les amis, si vous pouvez. On est compréhendus. Je crois que c'est ses affaires quand tu as 14 euros. Laurent, s'il te plaît, si tu peux couper ton micro, merci. Écrivez dans le chat, les amis. Pardon, pardon. Pas de souci. Voilà, les brokers, ce n'est pas dans l'intérêt. Le broker est obligé de reverser, parce que ne vous inquiétez pas, si le broker est capable de reverser autant de commissions derrière, c'est qu'il en gagne trois fois, quatre fois plus. Encore une fois, je me répète, le broker, à partir du moment où vous déposez du dépôt, vous faites un dépôt sur le broker, il gagne de l'argent. On prend position, il gagne de l'argent. Le trade des gagnants, il gagne de l'argent. Le trade des perdants, il gagne de l'argent. Encore une fois, le choix du broker n'a pas été au hasard. On travaille avec un broker, nous travaillons avec un broker, ce broker-là, avec le défi depuis des années. Donc, on sait de quoi il est capable. Aujourd'hui, voilà, il n'y a aucun problème par rapport au broker. Et ce n'est pas dans son intérêt de ne pas reverser les commissions. Ce n'est vraiment pas dans son intérêt, parce que si jamais le broker décide de ne pas reverser les commissions, et bien voilà, c'est 2000 investisseurs qui perdent. Et c'est énormément d'argent qui sont perdus de sa caisse. Le broker a tout intérêt à reverser les commissions chaque mois. Et ne vous inquiétez pas qu'il en gagne trois, quatre fois plus derrière. Yann ? Tu m'entends, Yann ? Oui, Walter, je t'écoute. Tu veux prendre la parole peut-être ? Oui, voilà, voilà. Parce que je vois des questions là dans le chat qui viennent de ma région que je peux répondre, je pense, un peu plus spécifiques. Alors, pour, comme on vient de demander là, pour garantir les commissions, il faut savoir que si nous, par exemple, les commissions, elles sont calculées avec les spreads. Les spreads, c'est tout simplement, si on ouvre un trade, le trade automatiquement, il est à 25 au moins. Chez nous, maintenant, c'est 25 à 30. Ça dépend toujours, ça varie entre 25 et 30. Alors, ça représente, en moyenne, une somme de 25 dollars avec un lot complet. Ça veut dire avec 0,01. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est qu'un spread pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un spread ? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un spread. Alors, un spread, en fait, c'est ça que le broker, en fait, il se prend dans sa poche dès que vous ouvrez un trade. C'est pour ça que, par exemple, vous ne payez pas de commission. Vous n'avez pas besoin de, si vous allez chez une banque ou quelque chose, il faut payer un dépôt. Alors, le broker, il ne vous demande pas de dépôt, mais il vous prend le spread à côté. Alors, le spread, il est tout simplement que le trade, il est déjà dans un négatif quand il commence. Alors, nous, on a mis avec le broker, on est d'accord qu'on a un spread de 25 à 30. Ça représente, si on travaille avec un lot, ça représente 25 à 30 dollars que nous, on prend 15 dollars et le broker aussi, il garde les 10 à 15 dollars. Ça veut dire, dans ce sens, on a une situation win-win. Le broker, il serait bête de dire, je n'ai plus envie parce qu'il va perdre énormément d'argent avec ça. Lui aussi, il est gagnant dans l'histoire et finalement, on est win-win-win. C'est le broker, nous et le client, après, qui est gagnant dans cette histoire. Parce que sinon, si maintenant, on prendrait l'argent du broker et lui ne gagnerait pas, un jour, il va nous dire, c'était une bonne histoire, merci, au revoir. vous voyez un peu comment ça fonctionne avec ça. Pour répondre une fois à Pierre, qui l'a demandé si le broker, il est contrôlé. Alors, il n'est pas contrôlé en direct de la CISEC, mais il doit quand même se mettre dans les lois des pays et aussi européens. mais, comment dire, il est sécurisé dans la base que, par exemple, les fonds des clients, il n'a pas le droit de les avoir sur le compte de sa société. il y a un compte à part de ça où les fonds des clients y sont mis. Tout autre est versé sur son compte personnel. Là, il y a une histoire très stricte derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est chez Yann. Excusez-moi. Alors, il y a une histoire très stricte derrière qu'on est garantie. Personnellement, je connais le patron de LQDFX car il a travaillé chez un autre broker et quand il a ouvert son broker, en fait, il m'a demandé de venir avec lui mais ça fait des années qu'il est en route. Alors, ce n'est pas un broker qu'on ne connaît pas. Moi, je connais le gars personnellement. Je suis parti en Chypre spécialement pour le voir, pour lui parler et pour regarder l'aventure avec nous. Alors, ça, c'est de mon côté maintenant déjà l'intervention que j'ai faite. Je te laisse la sienne. Ok, super. Merci, Walter. Merci pour ton intervention. J'espère que ça a été bien clair pour tout le monde. Un spread, c'est ce qui permet au broker de prendre son argent. Attends, je reviens encore une fois tout vite. Excuse-moi, Yann. Alors, j'ai vu Laurent qui dit si tous les commissions, il faut dire que pas tous les commissions sont reversées chez les clients. Logiquement que non. Nous aussi, on prend un part. On a des frais. il y a quelque chose derrière. Nous, on reverse 30% des commissions et des frais derrière parce que, par exemple, ça, c'est déjà un système technique que je pense que je vais reprendre après. Les serveurs, par exemple, parce que tout client maintenant qui arrive, on doit prendre un serveur pour mettre l'MD4 dessus pour pouvoir mettre la totalité en place et les serveurs, ils ne sont pas gratuits non plus. Oui, il y a un petit peu continuer. Ok, super. Merci, Walter. Donc, j'espère que c'est bien clair. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, posez-les à Walter dans le chat, il répondra directement. Donc, voilà. Ça, c'était la partie de vos commissionnages. Donc, voilà aussi là où on va parler de vos commissions. Lorsque la moyenne des comptes permet de prendre des trades à 0,0 à l'eau, ça fait à peu près 5 dollars par trade. Donc, ça fait 100 dollars par personne par mois environ. Lorsqu'on passe à 0,2 lot, ça fait à peu près 10 dollars par trade et ça fait à peu près 200 dollars par personne par mois, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre objectif numéro 1 qui est 0,1 lot à 50 dollars par trade, ce qui représente 1000 dollars par personne par mois. Et finalement, l'objectif numéro 2 avant de passer encore au niveau supérieur, c'est 0,5 lot qui représente 250 dollars par trade et donc 5000 dollars par personne et par mois. d'accord. Alors, au niveau des commissionnages des amis, il faut savoir que les commissionnaires sont calculés du 1er de chaque mois fin du mois et sont reversés tous les 5 du mois parce que tout simplement nous devons faire un transfert du broker vers Upaycard et ensuite on vous reverse donc ces commissions à travers Upaycard c'est pour la raison pour laquelle dans le slide suivant vous allez trouver le lien pour s'inscrire sur Upaycard ce qui va vous permettre de toucher vos commissions automatiquement tous les mois les amis. Tous les mois vous allez recevoir vos commissions et encore une fois l'objectif c'est qu'on augmente les comptes de trading c'est pour ça qu'on vous reverse les commissions réinjectez-les dans vos comptes réinjectez la moitié prenez la moitié mais voilà il faut faire grossir ces comptes de trading pour l'objectif du bien commun et pour qu'on puisse tous avancer vers la même direction. Voilà donc pour recevoir vos commissions vous avez le lien ici qui vous permet de créer votre compte Upaycard et de toucher directement vos commissions tous les mois les amis. Voilà donc la valeur des distributions de... voilà on va attendre que tout le monde se reconnecte voilà c'était la fin du... la fin des 45 minutes autorisé Yann je t'entends pas tout le monde Yann si tu veux pour la prochaine fois moi j'ai un compte j'ai un compte d'oom alors je t'entends très mal tu m'entends mieux tu disais si tu veux j'ai un compte d'oom professionnel donc il n'y a pas de durée dessus si tu veux je peux te le prêter ouais on verra ça ça marche avec plaisir merci merci mon gars au plaisir ah c'est ça vous voyez c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau dans cette famille c'est que tout le monde pour pouvoir mettre un point un peu seulement attend je détends tout le monde à l'intérieur coupez vos micros coupez vos micros s'il vous plaît les amis merci à tous voilà comme je disais c'est un peu la magie de ce groupe et de cette famille c'est que tout le monde participe pour avoir quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux et c'est franchement c'est formidable et franchement c'est au top je suis très content et toute l'équipe est super content de ce qui se passe c'est génial donc voilà donc j'ai cette valeur des distributions et est acquise par tout le monde et voilà donc une fois qu'on arrive déjà à 0,5 lots au niveau des distributions ça fait à peu près voilà ça fait à peu près 1 million 1 million d'euros de distribués tous les mois une fois qu'on passe à 0,1 lots ça fait 2 millions de distributions tous les mois et à 0,5 lots on passe à 10 millions de distributions tous les mois 10 millions les amis qu'on redistribue à nos investisseurs c'est juste énorme c'est juste énorme encore une fois rien ne nous oblige à distribuer ces commissions encore une fois on aurait pu mettre l'omerta dessus comme font tous les autres groupes mais on ne trouvait pas ça correct qu'on s'en mette plein les poches et pas vous justement ce n'est pas le but on veut que tout le monde s'en mette plein les poches on veut que tout le monde profite de ses commissionnages on veut que tout le monde profite de cette quantité d'argent qui est injectée sur les marchés financiers tous les jours je rappelle c'est plus de 6 000 milliards d'injectés tous les jours sur les marchés financiers c'est le plus gros marché qui existe ce sont les marchés financiers et le deuxième plus gros marché je ne vais pas en parler parce que c'est tabou c'est le marché de la prostitution mais ça ne nous concerne pas voilà les amis donc pour le slide suivant pour ceux qui veulent suivre l'évolution vous avez le lien MyFXbook qui permet de voir l'évolution crescendo des comptes de trading accessible à tous avec le nombre de trades gagnants le nombre de trades perdants le pourcentage journalier le pourcentage hebdomanaire et puis mensuel et puis annuel alors je crois que Yann il a un petit problème internet si je ne suis pas mal voilà alors je reprends un peu la parole je réponds à quelques questions que j'ai vu dans le chat maintenant il est parti dans le chat maintenant voilà merci alors déjà on m'a demandé le bonus le bonus il est tout simplement à partir de 250 dollars pour me recevoir le bonus le bonus il n'est pas comme d'habitude chez les autres brokers que vous avez 250 dollars de plus sur votre compte mais ici le broker il est un peu meilleur moi je le trouve personnellement meilleur parce que il vous dit d'abord 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 perdu un lourd représente 5 dollars je continue un peu voilà les amis si vous pouvez couper mon micro attends Yann je suis en train d'expliquer le bonus parce que là tu étais parti pour quelques minutes les amis si vous pouvez tous couper vos micros il y a Walter qui prend la parole s'il vous plaît merci voilà je pense que j'étais en train d'expliquer le bonus comme tu étais parti pour quelques minutes j'ai pris l'occasion déjà de continuer ouais alors comme j'ai dit un lot non qu'est-ce que j'ai dit 5 dollars représente un lot ça veut dire avec 250 dollars il faut que vous allez sur 50 lots les lots automatiquement se génèrent quand Yann y trade un trade doit être ouvert plus longtemps que 3 000 minutes pour qu'il ait couvert pour que les compter dès que vous avez atteint les 50 lots il vous donne 250 dollars et c'est pas de l'argent comment on dit l'argent de jeu mais c'est de l'argent réel ça veut dire que vous avez même le droit de faire un wide draw avec ceci il vous donne il vous double votre mise en fait mais c'est qu'à partir de 250 dollars j'espère que ça déjà ça répond un peu la question voilà donc je vais répéter si tu me permets Walter je vais répéter un peu pour tout le monde donc voilà pour l'histoire des bonus donc le bonus est accessible à partir d'un dépôt égal ou supérieur à 250 dollars ou 250 euros mais voilà vous recevez 250 imaginons vous faites un dépôt de 250 vous recevez de la part du broker 250 euros ou dollars une fois que la taille de toutes vos positions additionnées égale à 50 lots d'accord c'est faisable très rapidement ne vous inquiétez pas ça se fait assez rapidement en un mois deux mois trois mois peu importe finalement vous recevez 250 dollars donc la taille qui correspond à la taille de votre dépôt directement sur votre compte de trading vous pouvez ensuite les retirer encore une fois ou les réinjecter dans vos comptes de trading d'accord donc j'espère que c'est bien clair pour tout le monde encore une fois si vous avez des questions par rapport au bonus n'hésitez pas dans le chat c'est fait pour ça donc voilà on était resté là vous avez donc je parlais tout à l'heure du lien MyFixbook qui permet de voir l'évolution en temps réel donc il y a une mise à jour qui se fait toutes les 5 minutes sur ce lien MyFixbook très important vous pouvez suivre donc il n'y a pas possibilité de mentir on est en totale transparence encore une fois ça fait partie des valeurs de l'entreprise donc c'est normal encore une fois malgré nos gains aujourd'hui et notre évolution il faut s'attendre à des petites pertes de temps en temps ça fait partie du jeu encore une fois le trading les marchés financiers ne sont pas en mouvement linéaire d'accord on réagit en conséquence des mouvements actuels donc ça va prendre en considération dans tout investissement il y a toujours des petites pertes d'accord les amis très important que vous mettez ça à l'esprit qu'on n'ait pas de voilà de mauvais retour le jour où il y aura des pertes et ça arrivera ça arrivera mais en globalité dans le mois on sera toujours beaucoup plus en gains qu'en pertes voilà donc finalement on a presque fini donc pourquoi nous rejoindre sécurité encore une fois on fait très attention à la sécurité on fait très attention au trade on fait très attention à la taille des lots prix par rapport au compte d'investissement d'accord on n'est pas sur de l'agressif on est en termes de sécurité parce que la première règle en trading c'est sécuriser son capital la deuxième règle en trading c'est sécuriser son capital donc on fait très attention à ça et nous c'est pas dans notre intérêt de cramer de cramer les comptes parce que dans ce cas là ben voilà c'est une pénalité vers l'objectif commun qu'on s'est tous fixés ben ensuite transparence encore une fois on est totalement transparent avec vous peu importe les gains peu importe les pertes tout est affiché sur le lien que vous pouvez suivre directement totale transparence automatisme flexibilité bien sûr on est toujours flexible on réagit en conséquence des marchés financiers et puis vous avez un contrôle total sur votre capital d'accord à aucun moment nous avons la main sur votre capital à aucun moment nous avons la main sur vos bénéfices voilà c'est en toute transparence les amis voilà ici vous avez donc le mail support d'accord donc support arroba pressaction trading .fr vous avez aussi le lien vers Telegram et puis directement le lien vers la page Facebook qui s'agrandit de jour en jour et puis très important aussi je vais parler donc du groupe Facebook pour les personnes qui vont nous rejoindre on a un groupe Facebook qui va nous permettre et qui nous permet déjà donc d'exposer nos gains journaliers mensuels et hebdomenaires et donc pourquoi on fait tout ça ? pour attirer encore une fois toujours plus d'investisseurs n'oubliez pas que l'objectif c'est toujours d'arriver à 2000 investisseurs alors aujourd'hui on est un peu plus d'un peu plus de 350 en moins de deux semaines donc ça va très 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 vite on est même aussi on est surpris que ça aille aussi vite donc franchement c'est maintenant qu'il faut prendre sa place il ne faut pas attendre un mois deux mois on n'est pas capable de vous garantir qu'il restera des places à la fin du mois prochain où on ne sait pas ce qui peut se passer mais en tout cas ça va vraiment très 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 vite et d'ailleurs on remercie tous les investisseurs qui nous suivent actuellement tous les investisseurs qui nous font confiance et c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se passer et on vous remercie alors je parle encore une fois je parle au nom de toute l'équipe vous nous rendez tout simplement ce qu'on essaie de vous donner et c'est extraordinaire et ça crée une magie extraordinaire ça crée un champ énergique extraordinaire et c'est juste exceptionnel ce qui est en train de se passer on vous remercie vraiment les amis c'est juste top donc voilà les amis pour ma part je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à vous dire si vous avez des questions c'est le moment allumez vos micros partagez vos questions dans le chat on est là pour répondre on a encore une petite demi-heure devant nous c'est le moment allez-y à vous la parole les amis je prends une fois vite la parole parce que j'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat je vais les lancer et je vais essayer de les répondre alors déjà pourquoi personne n'est venu avec l'idée déjà avant alors je peux vous dire que tous les tous les qui vous demandent déjà de donner les abonnements ils encaissent ils encaissent les commissions déjà maintenant tout trader qui trade je vous jure il prend les commissions dans sa poche et il ne vous dit rien de tout ça ça c'est une promesse que je peux vous faire nous maintenant on est venu sur l'idée pourquoi pas partager pourquoi pas faire une communauté qu'on partage la totalité et on est à 2000 personnes qui profitent de tout ça c'est ça en fait qu'est-ce qu'on voulait faire si je prends le début même de l'histoire comment on voulait créer au début c'était encore pire et vous aurez encore je crois aimé plus parce qu'au début on voulait faire tout simplement que nous on vous donne les 100 euros pour placer et après ça on a dit non c'est trop il ne faut pas exagérer quand même parce qu'on profite tous du système ça déjà pour la question pourquoi personne n'est venu sur l'idée il y en a déjà beaucoup mais il est mieux de mettre dans leur poche propre voilà pourquoi ce broker là en fait j'avais déjà un peu repris dans l'histoire avant que j'ai dit je connais le patron même du broker je lui fais confiance il était mon manager VIP c'est un autre broker et il est parti de là il a créé son propre broker et j'ai travaillé à peu près 9 ans avec lui avant sur un autre broker que je lui fais très confiance et maintenant depuis qu'il a créé le broker je travaille avec lui en plus je l'ai vu personnellement je connais sa famille je peux faire confiance en lui et pour moi très important avant que je lance quelque chose avec 2000 personnes il faut que j'ai confiance dedans c'est pareil avec Yann avant que je lançais on parlait de cette idée j'ai dû avoir confiance dans son travail et je l'ai fait c'est pareil je pense c'est un peu avec tout le monde qu'est-ce que c'était l'autre commission comment ah oui alors on a demandé est-ce qu'on peut mettre plus que 100 dollars ou 100 euros bien sûr le minimum c'est 100 maintenant il faut toujours voir la version qu'est-ce que c'est du trading je ne veux pas dire qu'on va perdre mais il faut toujours tenir en tête que c'est que du trading ce n'est pas de la loterie que vous êtes sûr que vous allez demain avoir un million ça c'est des mensonges alors vous déposez qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre qu'est-ce que vous n'avez pas besoin demain si demain vous avez besoin pour nourrir vous-même votre enfant ou quoi que ce soit vous ne placez pas vous ne mettrez nulle part comme investition ça c'est très important de savoir il ne faut jamais n'importe où mettre de l'argent qu'on a besoin demain pour vivre très important il y a des personnes qui nous ont contacté qui ont dit je vais faire un crédit de 10 000 euros mais je le réfuserai carrément je dirais non on ne le prend pas parce que ça c'est ruiner peut-être la vie d'une personne c'est tout simple alors ça c'est déjà alors quand on ouvre le compte alors les sous-comptes en fait on a posé la question quand on ouvre les sous-comptes en fait il y a des personnes qui peuvent se permettre de mettre les 5 sous-comptes tout de suite les 4 sous-comptes en fait et de mettre 500 dollars 100 dollars par compte ou même plus mais il y a aussi des gens qui disent je ne mets que les 100 dollars personnellement moi je vous dis mon avis maintenant je mettrai les 100 dollars et je dirais tout simplement avec les gains et les commissions je mets le deuxième compte dès que j'ai un 100 dollars en totalité je mets le deuxième dès que j'ai un 100 dollars en totalité je mets le troisième ça c'est la vision comme moi je la vois pour que vous n'avez pas besoin d'injecter tout de suite 500 euros parce que pour certaines personnes 500 euros ça vaut beaucoup d'argent c'est tout simple alors les sous-comptes vous pouvez les mettre sur la mesure avec votre gain avec votre avec votre avec votre commission sans problème il n'y a pas de pression derrière qu'on dit jusqu'à telle date on doit arriver à 10 000 comptes on n'a pas besoin on a le temps bien sûr qu'on veut arriver le plus vite possible sur notre but mais il n'y a pas de pression derrière on n'est pas là pour vous donner la pression le seul truc qu'est-ce qu'on veut atteindre le plus vite possible c'est les 2000 personnes réunies qu'on a une équipe fermée oui je ne suis pas français alors je parle un tout petit peu différemment mais on te comprend très bien Walter tu parles très bien français t'inquiète merci merci Xavier alors on avait posé la question aussi commission comment et quand si je me rappelle bien je m'ai marqué je m'ai fait des petites notices voilà alors les commissions comment sont-ils versés déjà pour avoir pour avoir le droit aux commissions de notre part nous on dit vous allez les avoir il faut être un mois dans le système pour quelles raisons déjà ça parce que si maintenant il y a quelqu'un qui rentre le 31 et que le premier en clôture des commissions on calcule le montant que toute personne va avoir je ne vois pas pourquoi une personne qui est rentrée le 31 imaginons qu'on a 1500 personnes déjà dans le système il y a déjà vraiment des valeurs qui sort et quelqu'un qui rentre le 31 va recevoir la totalité des commissions comme tout le monde reçoit la même chose ce ne serait pas beau à côté des autres parce que les autres ils auront ça moins moi personnellement j'attendrai qu'il y ait 1909 clients et je serai le 2000ème qui vient le 31 et j'aurai un 1000 dollars dans ma poche pour une journée et ce n'est pas correct pour les autres ça c'est déjà la première chose et puis ils sont toujours versés le 5 du mois ça veut dire si vous rentrez maintenant pour vous c'est le 5 décembre la première fois des commissions parce que vous avez le mois entier jusqu'à le 5 novembre n'est pas fait alors c'est le 5 décembre ça c'est très important de savoir il peut y avoir 5000 clients à deux comptes oui il pourrait y avoir on pourrait y avoir 5000 clients à deux comptes on pourrait les faire aussi mais il faut aussi voir il y a une gestion derrière si on prend 5000 clients on en a parlé 5000 personnes si on a 2000 personnes avec 50 on ne doit que parler à 2000 et déjà que de parler à 2000 personnes d'expliquer de répondre aux questions c'est déjà pas mal mais 5000 oui il faut répondre peut-être à 5000 questions par jour c'est énorme il ne faut pas oublier la gestion derrière c'est aussi une raison pourquoi on a bloqué et puis si je peux me permettre Walter excuse-moi Walter si je peux me permettre l'objectif n'est pas aussi qu'on arrive à un chiffre démesurable de compte on préfère faire le qualitatif plutôt que le quantitatif 2000 clients ça représente déjà 10 000 comptes c'est largement suffisant pour faire du qualitatif rien ne sert de faire du quantitatif pour faire un travail qui soit qui soit pas honorable derrière c'est pas l'objectif encore une fois c'est voilà on veut faire du qualitatif pour tout le monde et que tout le monde puisse en profiter correctement mais déjà qu'on atteigne déjà les 2000 avec les 10 000 comptes actifs c'est déjà un gros objectif on va y arriver il n'y a pas de soucis je ne me fais aucun souci là-dessus vu ce qu'on propose et vu encore une fois les meilleures personnes pour parler de système ça sera vous les investisseurs ça ne sera pas nous encore une fois si vous vous êtes convaincu et vous êtes satisfait de ce qui se fait de ce qu'on vous apporte vous n'aurez aucun problème à en parler autour de vous et d'en parler de manière qualitatif encore une fois et c'est l'objectif voilà je te rends la parole à faire merci Yann pour la parenthèse c'est pas une question comme je vois maintenant dans le chat c'est pas une question de technique en fait en technique on pourrait aller beaucoup plus loin on pourrait injecter 100 000 personnes il n'y a aucun souci mais déjà aussi il faut voir qu'on ne veut pas on devrait créer une machine industrielle et c'est ça c'est pas le but de créer une machine industrielle parce que sinon on crée la même chose que le monde entier et c'est justement ça qu'on ne veut pas faire parce qu'avec ça il n'y a plus de personnalité vous ne parlerez plus à moi à Yann ou à Heikel ou à Nathalie Bolic c'est ma femme en fait qui aussi qui va reprendre dans le support vous ne parlerez plus personnellement mais vous parlerez à un José de je sais pas où que vous n'avez aucune idée et je pense que même lui il n'aurait pas une idée qu'est-ce qu'il vous raconte parce qu'il a juste des textes à copier-coller c'est pas le but dans l'histoire c'est pour garder quand même un peu le personnel je peux mettre le tableau de l'eau il n'y a aucun souci je vais le remettre voilà de mon côté maintenant en technique c'est tout simple comme vous avez entendu il y a des serveurs pour tout client qui se met en route il y a un système copiage que c'est pas un système copiable MyApp, Xbook ou tous les trucs qui existent parce que en mesure d'avoir 2000 personnes dessus avec 10 000 comptes il ne fonctionnera plus c'est pour ça qu'on a mis notre propre plateforme en place ça c'est de notre part on a des programmations derrière qui gèrent tout ça qu'on observe aussi nous-mêmes en MyApp, Xbook ou tous les trucs on ne pourrait pas regarder derrière gérer voir s'il y a quelque chose et aussi qu'est-ce qu'il faut dire il y a toujours possibilité par exemple que vous n'avez pas le trade dans la journée il faut le signaler tout de suite on observe les serveurs mais logiquement on ne peut pas être à tous ses comptes sur tout serveur pour voir toujours vous le signalez c'est peut-être un update qui se fait il y a toujours des trucs avec des ordinateurs vous connaissez bien mais ça revient très rarement ça aussi il ne faut pas l'oublier on essaye d'éviter un maximum vous ne perdez pas d'argent avec ça mais ça peut arriver que vous ne recevez pas le gain des trades qui sont venus mais on le règle dans les minutes qui arrivent il y a toujours quelqu'un devant l'ordinateur s'il y a une trade qui regarde tout ça et qui se m'occupe voilà ok j'aimerais prendre la parole Walter donc je vous ai transmis je vous ai transmis donc le lien vers le pdf qui emmène vers le pdf à télécharger d'accord ce pdf est disponible pendant 24 heures sur 8 transferts il n'est pas très lourd il pèse à peu près 3 à 5 émot téléchargez-le vous avez ces pdf que je vous présente vous avez tous les liens et voilà vraiment un outil un outil à prendre et à garder que vous pouvez transmettre ensuite aux personnes qui sont intéressées voilà c'est pour vous il est cadeau voilà je te redonne la parole merci alors il y a la question si Yann il est une fois malade et pour cause oui on sait jamais il se fait rouler sur un bus qui lui roule dessus roule dessus demain il ne va pas trader c'est clair on va le forcer c'est simple un plat demain s'il y a un bus qui me roule dessus je pense que je ne pourrai plus jamais trader mon ami mais non il faut dire moi personnellement par exemple je suis depuis 15 ans que je trade moi aussi avant d'allumer tout ça j'avais j'ai toujours mes clients je les ramène maintenant dans le système je les ai connectés moi depuis 15 ans que depuis 15 ans que je trade depuis 9 ans que je vis rien que de ça si j'aurais pas fait des gains je ne parlerais plus avec vous je serais très vite enfin alors mais Yann c'est le trader principal et au cas que où moi je reprends voilà Yann et moi on s'est conduit comme ça en mode trading on a vu tous les deux qu'on a des opportunités on a les mêmes visions on a la même façon de trader même des fois pas toujours mais voilà moi je me suis plus fort en technique que Yann alors on s'est dit voilà Yann trading moins technique ça c'est déjà mais il y a toujours possibilité maintenant aussi même on dirait que Yann et moi se font écraser en bus en même temps vous ne perdrez pas d'argent il faut le préciser votre compte broker est toujours à vous c'est vrai que le système là ça commence à être dur de suivre mais vous ne perdrez pas votre argent c'est juste que oui finalement l'histoire va s'arrêter par là alors j'avais vu encore une question qui était pas mal pour finir ça veut dire qu'en fait on ne touchera plus les commissions mais on aura toujours le compte de trading duquel on pourra retirer notre argent correct correct les commissions qui vont être générées jusqu'au jour qu'il n'y a plus Yann et moi ensemble vont encore être distribuées parce qu'il y a toujours Raikel il y a toujours Thierry il y a toujours ma femme derrière mais on ne traînera plus parce qu'il n'y aura plus de traders sauf maintenant si on va plus loin dans l'histoire peut-être qu'un jour on rencontre encore un trader qu'on voit des résultats qu'on regarde qu'on dit d'accord on te prend dans l'équipe mais je peux vous dire c'est un truc très dur parce que moi depuis 15 ans Yann c'est le premier que j'ai rencontré où j'ai dit au top on y va c'est le premier alors si tu peux me permettre pour raconter pour qu'il puisse comprendre un petit peu lorsque j'ai commencé excuse-moi Walter mais juste qu'il comprenne un petit peu pourquoi voilà donc avec Walter on s'est rencontré dans l'univers du trading et tout de suite on a été dans le partage il me filait les bons plans je lui filais les bons plans des templates des outils etc on a tout de suite parce que là généralement les traders ils gardent leurs secrets jalousement ils ne veulent pas divulguer leur manière de trader leurs outils etc moi je ne suis pas dans cette optique depuis le temps que certaines personnes me suivent voilà je suis très dans le partage et voilà Walter aussi j'ai découvert ça chez lui c'est ce qui m'a plu maintenant Walter moi j'ai commencé j'ai commencé à trader directement sur le gold il y a 6 ans j'ai tout de suite commencé par le gold parce que c'est quelque chose qui m'attire personnellement et le gold est un des actifs les plus compliqués à trader énormément de volatilité énormément de retournement de situation et finalement j'ai réussi entre parenthèses à le maîtriser en faire mon cheval de bataille Walter depuis 15 ans de trading n'avait pas approché le gold parce qu'on lui disait fais attention au gold donc finalement un peu comme Obélix je lui ai mis le doigt dedans et maintenant il ne peut plus le retirer donc finalement parce que pourquoi le gold on fait énormément de pips avec le gold énormément de pips lorsqu'on arrive justement à le maîtriser et donc c'est pour ça donc je suis content de lui avoir mis le doigt dans le gold et lui qui m'a apporté donc aussi beaucoup de choses et donc c'est dans cette collaboration-là dans cette optique-là finalement que tout ce projet a vu le jour et on n'est pas prêt de s'arrêter on n'est pas prêt de s'arrêter les amis c'est que ce n'est vraiment que le début vraiment vraiment que le début et c'est pour ça qu'on va trader que sur le gold et pas sur autre chose parce qu'on fait beaucoup plus de pips et plus rapidement des gains lorsqu'on le maîtrise que sur une paire de devises classiques euro-USD USD-JPY il y a beaucoup moins de volatilité beaucoup moins de lancement d'impulsion donc finalement beaucoup moins de pips donc comme nous on veut vous apporter un maximum très rapidement et comme tout le monde gagne très rapidement on s'est dit on va trader que sur le gold et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne traite que sur le gold les amis voilà mon ami Walter je t'en donne la parole voilà alors je vois la question une question très importante c'est tough je ne sais pas qui c'est mais il a posé la question est-ce que vous avez accès à votre compte broker absolument non c'est pour ça qu'on vous demande de changer le mot de passe MT4 avant de nous l'envoyer parce qu'on ne veut pas avoir accès en plus le broker aussi même si quelqu'un il rentre dans votre compte le broker il a la loi en fait qui lui dit que l'argent ne peut sortir au chemin que c'est rentré ça veut dire si vous avez payé avec votre carte bancaire vous devrez retirer avec votre carte bancaire ça ne peut pas être n'importe quelle carte bancaire ça doit être la même si vous avez perdu votre carte bancaire entre temps la banque vous a donné une nouvelle vous êtes même obligé d'avoir une feuille de votre banque qui dit que vous avez vraiment perdu et vous avez remplacé la carte avec cela ça c'est une loi qui dit ça c'est pas le broker même c'est la loi qui le dit si vous payez avec UPcard vous êtes obligé de retirer avec UPcard c'est une loi qui est en fait la loi du blanchissement d'argent qui dit ça que l'argent doit revenir pour s'est arrivé ça c'est déjà très simple j'espère que j'ai répondu la question avec ça en fait en plus les commissions sont payées sur UPcard oui parce que nous c'est pour ça qu'on dit le 5 nous on reçoit les commissions le 1er du mois mais normalement on a les commissions le 2 mais comme on ne veut pas vous dire le 2 et un jour on le reçoit le 3 on a dit le 5 pour être sûr de pouvoir vous payer aussi le jour indiqué et ne pas vous dire un jour et après voilà il n'y a rien qui se passe ça va peut-être fâcher dans 2000 personnes quelques-uns s'il y a des retards voilà là je crois que j'ai répondu à toutes questions sauf si j'en ai oublié une dites-le moi parce que je est-ce qu'il y a un replay au zoom c'est la question qui arrive oui oui je suis en train c'est pour ça que je suis deux fois dedans une fois mon ordinateur qui enregistre la totalité et une fois mon GSM où je parle le replay il sera disponible vous aurez le lien vers Youtube on le mettra directement sur la chaîne PressAction sur Youtube il sera disponible pour tout le monde bien sûr bien sûr pas de soucis Pierre pour répondre à ta question est-ce qu'on peut dupliquer bien sûr mais la question ça reste toujours la même est-ce qu'on veut devenir une machinerie industrielle qui produit peut-être de l'argent mais qui ne va plus être personnel logiquement on pourrait dire aux 2000 membres qui viennent chez Apudiavix c'est d'y aller chez un autre broker et de faire la même chose mais là personnellement moi je pense qu'il ne faut pas commencer de la façon de vouloir la totalité des marchés financiers il faut rester un peu avec le pied par terre je veux dire si après on arrive à 0,50 euros et tout le monde se prend à 5 000 de commission en plus ça qu'il a sur son compte pour trader c'est énorme pour beaucoup de gens je pense ça va changer la vie je crois sur 2000 ça va changer au moins la vie à 1800 ça c'est notre vision en fait de voir on pourrait le duplifier mais par exemple aussi on a posé la question pourquoi LQDFX là aussi je peux vous dire que j'ai parlé avec plusieurs brokers ils étaient d'accord mais par exemple LQDFX nous a donné 15 dollars par lot j'ai parlé avec XM non c'était pas XM XM m'a proposé la même chose mais d'ici deux années parce qu'ils ne sont pas prêts dans leur système mais c'est plus qu'un gros on s'en fout du broker en fait on s'en fout des noms on n'a pas besoin mais ils m'ont proposé 2 dollars par lot alors c'est quand même une blague ils voulaient garder le reste dans la poche et je ne vois pas pourquoi nourrir un broker tout le monde doit vivre mais de me donner 2 dollars par lot c'est une blague comparé à 15 dollars par lot et que la spread que j'ai expliqué avant elle était encore beaucoup plus mauvaise on était à une spread de 50 ça veut dire qu'ils encaissaient 50 dollars et ils partageaient 2 dollars avec nous alors j'ai dit mais mon gars au revoir alors Walter j'aimerais répondre à une question qui a été posée dans le chat alors la question c'est est-ce qu'on a un lien FXbook qui est plus ancien que celui du lancement alors qui m'a été posé personnellement alors non j'en ai pas tout simplement c'est-à-dire que depuis que j'ai fait le métier depuis que le trading est devenu mon métier je compte je traite sur des comptes personnels sur des gros comptes donc j'ai traité sur des comptes à 100 000 250 000 etc mais jamais fait de système comme ça donc finalement j'ai très peu tradé sur mon propre compte j'ai toujours tradé sur les comptes de mes clients je faisais des contrats de 3 mois allant de 3 mois 6 mois 1 mois peu importe et je prenais entre 30 et 50% des bénéfices donc malheureusement avec ce système de fonctionnement je ne pouvais pas avoir de lien FXbook personnel c'est la raison pour laquelle j'en ai pas personnellement et que celui-ci qui est disponible a une date qui débute du 4 octobre tout simplement mais encore une fois il faut se rendre compte un petit peu de la responsabilité que j'ai derrière d'accord c'est une responsabilité qui est juste énorme c'est à dire que j'ai pas la gestion mais voilà on va donner le signal à presque 10 000 comptes donc 10 000 comptes c'est une énorme responsabilité si je ne m'en sentais pas capable et si je n'avais pas les capacités jamais je n'aurais accepté de faire ça parce que derrière c'est pas que des comptes de trading c'est l'argent qui vous appartient et on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi encore une fois Walter comme il vous l'a très bien dit est sur les marchés financiers depuis qu'il a 17 ans moi j'ai moins d'expérience sur les marchés financiers mais je ne vais pas dire que je suis expert sur l'or mais voilà je sais trader l'or j'en ai fait mon actif principal et encore une fois parce que j'ai ma manière de trader c'est à dire que je ne vais pas trader comme la masse j'ai d'abord étudié et je continue d'étudier la psychologie de l'or quand l'or il va monter moi je vais prendre des selles je vais prendre des ventes quand l'or va descendre moi je vais chercher des achats et c'est ce qui me permet d'être rampable sur les marchés financiers par rapport à l'or encore une fois les marchés financiers ce n'est pas juste une analyse technique c'est tout ce qui se passe derrière parce qu'il faut savoir que 95 de 95 à 99% des gens perdent sur les marchés financiers mais pourquoi ? parce que les institutions sont gérées pardon les marchés sont gérés par les institutions financières les grandes banques les gros bonnets les grosses baleines appelez-les comme vous voulez c'est eux qui ont le poids de faire bouger les chandelles et donc les marchés et finalement aujourd'hui comme le trading s'est complètement démocratisé contrairement aux années 80 aux années 90 aujourd'hui les institutions savent comment la masse des particuliers tradent sur les marchés d'accord ? ils savent bien quelles informations vous utilisez pour trader sur les marchés financiers et quelles informations sont disponibles ? des informations qui sont disponibles sur internet à travers des formations ou des informations complètement gratuites donc une fois qu'on a étudié ça il faut faire tout le contraire justement il y a un grand trader qui s'appelle John Moreau qui était un très bon trader des années 80 qui disait partout où se trouve la masse il n'y a rien de bon et bien c'est à partir de ce constat là justement que je commençais à beaucoup étudier la psychologie des marchés financiers et j'étudie plus la psychologie des marchés financiers que la technique elle-même la technique ne fait partie personnellement j'utilise que 20% de technique et 80% de psychologie et c'est ce qui me permet d'être très rentable sur les marchés financiers et surtout avec l'or donc encore une fois je ne traite pas quand je suis en face de mes graphiques j'essaye de me mettre dans la peau d'une institution financière c'est à dire avant de prendre un trade je me dis à qui profite le trade à la masse ou aux institutions et en fonction de la réponse j'accepte ou non de prendre le trade donc j'espère avoir pouvoir répondu en partie à ta question voilà Walter je te redonne la parole sachant que ça va couper automatiquement dans 3-4 minutes de mon côté je pense que j'ai fini j'ai dit assez mais oui il y a il y a il y a une question là c'est plutôt des questions à toi personnellement là je je ne peux pas vraiment répondre alors je lis un petit peu la contre-tendance bien sûr Laurent ça peut te paraître bizarre mais crois-moi Walter m'a vu faire et Walter il a eu des frayeurs justement il y a des nuits où il a pas dormi justement moi je suis allé dormir il est devenu fou parce que j'ai pas mis de stop loss j'ai rien mis je suis allé me coucher en total zen je lui ai dit tu verras demain matin et le lendemain lorsqu'on s'est réveillé effectivement le prix avait touché les TP que j'avais indiqués alors que le soir on était encore en train de parler jusqu'à 3h du matin le prix allait en sens contraire et je lui disais tu verras demain matin et ça a pas loupé donc je pense que Walter se souvient très bien de cette nuit il me dit mais comment tu peux aller dormir et laisser ça c'est pas possible je lui dis t'inquiète pas mon ami fais moi confiance donc oui je fais tout le contraire encore une fois ce n'est que de la psychologie les institutions se servent encore une fois des informations disponibles pour induire les gens en erreur en fait si vous voulez on a le même ennemi on a deux ennemis les institutions et les brokers ce sont nos deux ennemis sur les marchés financiers le broker n'est pas notre ami parce qu'à partir du moment on n'est pas sur les marchés réels d'accord on dépend on dépend des données des brokers tout ce qui est forex ce ne sont pas les marchés réels ce sont les données du broker c'est pour ça que d'un broker à un autre on va trouver des différences de quelques pips sur le même indice au même instant T vous pouvez le vérifier allez voir sur Binance allez voir sur sur investing.com allez voir sur FXCM prenez Vantage prenez LQDFX et prenez par exemple lors un instant T vous allez trouver des données différentes pourquoi ? parce qu'on dépend des données du broker on n'est pas sur le réel marché si vous voulez qu'on trade sur les marchés réels il faut trader avec ce qu'on appelle les carnets d'or et là c'est encore autre chose là on ne va pas traîner sur les carnets d'ordre parce que ça va être un gros bordel mais ne vous inquiétez pas on sait ce qu'on fait sinon on ne se permettrait pas de mettre sur pied ce projet quelles sont mes heures de trading ? je n'ai pas réellement d'heure de trading à partir du moment où les marchés sont ouverts je me dis il y a de l'argent à se faire effectivement après j'arrête à partir de 19h parce qu'il y a beaucoup moins de volume mais il faut savoir que les marchés ne ferment pas à part les week-ends c'est-à-dire la journée on va être sur les marchés de Londres il y a la session de Londres il y a la session asiatique la session de New York qui se chevauche à des heures bien précises et ces heures-là sont très importantes parce qu'il y a énormément de volume mais effectivement à partir de 19h normalement je m'arrête de trader mais je peux continuer à trader la nuit généralement lorsque je vais voir des volatilités importantes ou des choses intéressantes encore une fois nous on n'est pas là nous on est c'est-à-dire dès qu'on trouve une opportunité peu importe l'heure on la prend on est un petit peu comme des snipers on est là on est devant le marché on attend et dès qu'on trouve une opportunité on vise et on tire et on prend nos bénéfices à partir de TOF pour répondre à ta question l'or fait partie des données du broker encore une fois je me répète tu peux prendre plusieurs brokers au même instant et tu vas trouver des données différentes mais encore une fois nous ce qui nous importe c'est pas la valeur de l'or réel sur les marchés financiers c'est les valeurs que nous donne le broker et on réagit en conséquence alors je regarde un petit peu un peu plus haut tu as combien d'années d'expérience dans le trading alors alors 6 ans d'accord j'ai 6 ans d'expérience sur le trading et j'en ai fait mon métier depuis un peu plus de 4 ans maintenant voilà bon depuis plus depuis plus de 4 ans je ne fais que ça essentiellement sur l'or alors bien sûr avant d'être rentable sur les marchés financiers j'ai subi de grosses pertes je vous le m'en parle en toute transparence ma plus grosse perte a été de 27k en 5 minutes que j'avais mis presque un an à faire j'avais débuté avec 1200 euros je me rappelle c'était toute ma paye que j'avais mis et j'avais jamais subi de grosses pertes jusque là donc si vous voulez c'est pour ça que je me suis vraiment intéressé à la psychologie des marchés financiers parce que pendant un an j'ai fait des gains des toutes petites pertes mais toujours en gain en gain en gain et un jour si vous voulez l'ego la cupidité tout ça a fait un joli cocktail que je me suis cru c'est bon arrivé au 7ème ciel avec l'actif de l'or j'ai pris une position j'ai pris une position avec un lot énorme et le marché a fait tout le contraire de ce que j'avais décidé et 27k en 3 minutes au moins de 5 minutes mon corps l'a traduit avec une paralysie qui a duré depuis 4 jours 4 jours à pas manger à pas boire à être complètement paralysé devant mon écran et j'en ai des frissons dans le dos quand je vous en parle mais ça m'a pas fait peur ça m'a pas rejeté des marchés financiers je me dis si j'ai perdu autant en moins de 5 minutes c'est à dire que je peux gagner autant en moins de 5 minutes mais où est-ce qu'elle était mon erreur et c'est de là où j'ai commencé à me rééduquer par rapport au marché financier et aujourd'hui je suis pas prêt de refaire cette erreur ça je vous le garantis les amis bonjour au moins d'une minute merci Merci. Allo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. Vous êtes qui, monsieur ? Bon, les amis, désolé, urgence, pipi room. Depuis ça, alors, ça bloquait. Le no life, quoi. Bon, c'est un live qui va durer toute la nuit, j'ai l'impression. Bon, c'est parti, on est là. Oui, là, c'est clair, c'est du spontané. Il n'y a rien de prémédité. On est dans le feu de l'action, Véro. J'adore, franchement, j'adore ta tête. T'es toute fraîche, toute souriante, c'est un pur plaisir, t'es agréable à garder. C'est chaleureux, tout ça. Les amis, franchement, je pense qu'on a fait le tour, vraiment. Je pense qu'on a fait vraiment le tour. Très beau live, énormément de questions. C'est sincère, c'est sincère, Véro. Bon, énormément de questions qui ont été soulevées, auxquelles on a répondu. Et encore une fois, merci à vous, merci à vous tous. C'est un pur plaisir qui, je crois, est partagé par tous. Sinon, on n'aurait pas refait trois zooms d'affilée. Je suis heureux d'avoir mis un visage sur certaines personnes ce soir. Même si certains se cachent encore derrière leur écran, ils ne veulent pas s'en montrer. Mais bon, ce n'est pas grave, on respecte. Mais en tout cas, pur plaisir. Walter, si tu veux ajouter quelque chose, franchement, je te laisse la parole. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, si quelqu'un a un message à faire partager, c'est le moment. Pedro, vas-y. Oui, Yann. J'ai une petite question pour remonter une question que Laurent a posée tout à l'heure. Vu que par rapport au dépôt, on peut faire les retraits uniquement sur la carte où on a fait le dépôt. Et par rapport à ça, en fait, celui qui change de carte ou la date d'expiration, où tu as clôturé ton compte, par exemple, chez telle banque et tu bascules sur une autre. Il faut envoyer un mail uniquement au broker en demandant d'être rattaché avec une nouvelle carte. Exactement. Tu renvoies simplement le recto verso de ta carte en prenant le soin de cacher les 4 premiers chiffres et le cryptogramme derrière. De toute façon, comme il te sera demandé, tu verras lorsque tu vas t'inscrire. Tu t'inscris déjà, non ? Non, pas chez ce broker-là, mais je connais la procédure chez tout le monde. Voilà. La procédure est toujours la même de toute façon. On te demande de cacher les chiffres et il n'y a pas de problème derrière. Une fois que tu fais ça, une fois que tu changes de carte ou tu clôtures le compte, tu renvoies tout à ton broker. Et puis, il n'y a pas de souci, il valide ta nouvelle carte, ton nouveau compte et il n'y a pas de problème derrière. Ok, ouais. À partir du moment où elle est au même nom, par exemple, elle est au même nom que l'inscription chez le broker. Pas de carte, un autre nom, pas de carte au nom de ta femme, par exemple, pour ne pas passer en fraude. Voilà, d'accord. Bien sûr, on est sur un broker qui est régulé. De toute façon, même le broker qui n'est pas régulé n'accepte pas une carte qui n'est pas à ton nom. Mais en fait, il lutte contre le blanchiment d'argent, c'est tout à fait normal. Ouais, puis même, tu trouves une carte dans la rue, tu fais un dépôt et tu retires sur la tienne, par exemple, après. Enfin, voilà, c'est… Tiens, je n'avais pas pensé ça. Voilà, non, non, c'est pas possible. Pareil pour les retraits, tu ne peux pas… Merci, Pedro, pour l'idée. Je vais créer 50 comptes, il faut prendre plein 50 cartes dans la rue. Tu ne pourras jamais les retirer. Merci, Pedro. Tu n'auras pas accès aux comptes après, c'est con. Non, c'est clair, c'est clair. Et pareil pour les retraits. Par exemple, des fois, il y a des personnes qui veulent faire des retraits et les envoyer directement sur le compte de leurs proches, là aussi, c'est interdit. Ce n'est pas possible. Le retrait se fait uniquement sur ton compte. Ouais, c'est ça, c'est à bien méditer, en fait. Si tu veux faire tous tes retraits sur Skrill, fais ton dépôt avec Skrill, par exemple. Voilà. Bon, le dépôt… Le dépôt. Le broker avec qui on travaille, Alcudier Fix, n'accepte pas Skrill. D'accord. Ne travaille pas. De toute façon, tous les brokers régulés Europe ne travaillent pas avec… ne travaillent plus avec Skrill et Netler. D'accord. Ça, c'est… Il y a des lois qui… Alors, je… Oui, oui, Véro. Oui, je me permets une précision à ce sujet-là. En fait, il ne travaille plus avec le processeur, mais on peut très bien, si on a la carte, faire un dépôt avec la carte Skrill. Exactement. 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 C'est ce que j'ai fait. Exactement. Par exemple, vous avez votre carte Skrill, les amis, vous pouvez faire un dépôt parce que finalement, c'est une carte de crédit. Vous pouvez faire votre dépôt avec une carte Skrill, bien sûr. Merci, Yann. J'ai fait une copie d'écran. J'ai fait un agrandissement. C'est une copie, mon ami. J'ai fait un cher Amazon ce soir. C'est genre… C'est tout le seul coup. Ça n'a pas le CCB derrière. Voilà, exact. Le mec qui a toutes les sales idées. Heureusement qu'ils sont sécurisés et qu'avant chaque paiement, ils demandent la validation sur l'application. Il y a une question de Christophe. Pour répondre aux questions au discount, je voulais juste dire que ce n'est pas possible. 50, c'est le maximum. C'est le broker qui limite, c'est ça ? Oui, le broker, il limite à 5. Il y aura possibilité en lui demandant, mais je pense que franchement, 50, ça suffit. C'est déjà pas mal. Oui, sinon ça ne devrait pas empêcher Yann ou Walter de créer 2 000 comptes à eux-mêmes et puis de faire 5 sous-comptes après. Le but, il est quand même de générer le maximum d'euros avec le maximum de comptes et pas forcément de générer le maximum de gains sur le trading. C'est le commissionnement qui compte. C'est les commissions générées. Exactement, exactement. La force du truc, c'est plus je prendrai des positions. C'est pour ça qu'on s'est basé au départ sur une moyenne de 10, mais on s'est vite rendu compte que les 10, je l'ai fait en même pas 20 minutes. Et puis finalement, on passe à 20 et je ne passe pas énormément de temps sur les marchés financiers. Quelques heures, ça suffit à faire les 20 trades et faire nos objectifs de 1%. Bien sûr. Après, si je me pose devant mon écran de 9h à 18h, là c'est encore autre chose, on passe à une dimension supérieure. En fait, l'idée, elle est complètement à l'inverse du trading traditionnel, puisque le gain n'est pas sur le trading, il est sur ton idée de reverser une partie des commissions. Franchement, je félicite d'avoir eu cette idée-là, parce que franchement, il y a peu de gens qui repartagent leur propre salaire. C'est clair. Oui, mais c'est ce que tout le monde se met dans la poche, en fait, dans toutes les autres sociétés, avec les affiliations et tout. Voilà, c'est une autre vision, en fait. C'est justement ça, Pedro. C'est justement ça. En même temps, c'est aussi du gagnant-gagnant, parce qu'il faut bien que Yann et Walder trouvent des gens pour créer des comptes, pour déclencher des commissions. Donc c'est du win-win. Ben évidemment. C'est vrai, tout le monde gagne, en fait. Bien sûr. Ce qui est tout à fait normal, pour vous remercier, parce que c'est grâce à vous que le marché, que ce projet peut marcher, c'est grâce à vous. Tout seul dans notre coin, on ne peut rien faire. Donc c'est tout à fait normal de vous reverser des commissions. C'est tout à fait normal pour vous féliciter d'abord, parce qu'on ne veut pas vous barrer avec vos commissions et vos intérêts au bout de quelques mois, mais aussi, ben voilà, vous avez l'impression que c'est aussi votre bébé. Et c'est aussi votre bébé. À partir du moment où vous investissez, c'est votre bébé. Parce qu'encore une fois, on est dans le partage du bien commun, et on est une communauté, et c'est tout à fait normal. C'est ça, quelque part, en fait, tu fournis l'expertise, et nous, on fournit les comptes, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. À bouler le fruit, moi, je trade. Et là, on va avoir une photo de Yann, avec un fond sur la plage. Les cocotilles, salut les gars. Justement, cette image que renvoient pas mal de groupes de marketing de réseau, orientés trading, des traders qui ont le pied dans l'eau en train de trader, c'est vraiment pas une image qui reflète la réalité, parce que ces gens-là vous montrent uniquement leurs gains, ne vous montrent pas vos pertes. Pour être un trader rentable, nous, on n'a pas les pieds dans l'eau. C'est pas possible. On ne veut pas avoir les pieds dans l'eau, sous les cotetiers, et être rentable. Parce que non, il faut quand même du travail, il faut de l'analyse, il faut de la compréhension des choses. Et c'est pas en ayant les pieds dans l'eau qu'on arrive à ça. Non, non, pas du tout. On n'est pas là pour vendre du rêve. On travaille énormément, il y a beaucoup de travail derrière. Autant Walter, autant Thierry, autant Heckel, autant moi en tant que trader. Non, non, il y a énormément de vivaux derrière. On ne gagne rien sans rien. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Encore une intervention, là. J'ai oublié quelque chose. Là, il y a ce côté fiscal. Est-ce qu'on doit le mettre sur de payer des taxes et tout ça ? De notre côté, on doit vous dire, on est obligé, bien sûr, il faut déclarer, il faut payer des taxes sur n'importe quel revenu que vous avez. C'est un truc tout clair. On a posé la question avant. C'est tout clair qu'il faut payer des taxes sur n'importe quel revenu qui arrive. T'as mis un froid, là. T'as mis un froid, Walter, là. Ça a calme tout le monde. Non, mais il a répondu à une question et au moins, c'est transparent, quoi. Au moins, c'est transparent. Au moins, c'est clair. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est un risque à prendre. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a eu comme question ? Je n'ai pas entendu. La fiscalité, comment déclarer ? C'est un revenu qu'il faut déclarer. Tant que c'est sur ton compte broker, oui, dès que tu le sors, il faut déclarer. Allô ? Oui, on t'entend ? Oui, qu'est-ce qu'il a dit, Walter ? Je n'ai pas entendu. J'ai dit, Thierry, toi, tu le sais. J'avais dit que c'est absolument obligatoire qu'on déclare tout revenu qui arrive, que c'est important de notre part qu'on doit le dire. Qu'est-ce que les gens font ? Ça ne nous regarde pas, mais de notre part, on doit le dire qu'il faut payer les taxes. Oui, et surtout en France, payez vos taxes, parce que Macron, il ne va pas vous rater. Et quand il tombe dessus, ça fait mal. Dans Luxembourg, entre guillemets, on est tranquille, mais en France, c'est la souffrance. Ok. Oh ben, je vous réécoute. A plus. T'as fini de conduire, Thierry. T'arrives à Bonport ? Ouais, je suis à Bonport. Je suis allé chercher à manger un restaurant que, je ne sais pas si vous connaissez, Picania. C'est le restaurant de Villain, vous mangez de la viande à volonté. Il y a des actions là-dedans. Là, t'es pas le meilleur, mon gars. Voilà, on va dire que j'ai des actions, ouais. Tellement, il y a même une touche à mon nom sur l'ordinateur, pour vous dire. C'est le fou. Bon, super, super. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si quelqu'un a encore des questions, c'est le moment. Après, je pense qu'on va arrêter. Personne n'a envie de quitter. On est bien, comme ça. On est bien. Il n'est pas trop tard, en plus. Il n'est que 9h30. C'est sympathique. C'est mieux que qui en filme à la télé. Ah, c'est clair. Oui. Ouais, tu m'étonnes. C'est toujours agréable, le partage. On va attendre l'ouverture des marchés, puis tu vas sniper les marchés, en fait. Moi, j'attends le gap d'ouverture. Je me demande, à 23h, là, j'allais faire un tour sur le goût. C'est sûr que ça. J'ai par contre, j'ai une question. Ouais. Pour tous les gens qui sont là, là, actuellement, je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont encore connectés. 15 personnes. 15. Tout le monde, c'est des clients lambda qui ont déjà fait du forest, qui ont déjà investi dans du forest. J'imagine qu'il y a un peu de tout. Il y en a qui ont certaines connaissances, d'autres qui ont peut-être investi et perdu, d'autres qui n'ont jamais investi avec aucune connaissance. À mon avis, il y a un peu de tout. D'accord. Connaissance de base, investi et perdu. Voilà. Voilà. Qui n'a pas investi dans le forest, c'est perdu, franchement. Ouais, ça n'existe pas. Un trader, quelqu'un qui vous dit qu'il n'a jamais perdu, vous savez que c'est du gros bluff. Valder, tu as déjà dit combien tu as perdu, toi ? Non, je ne l'ai pas encore dit. Donne le chiffre. Donne, donne. Ouais. Moi, j'ai appris le trading d'ici 15 ans. J'ai commencé. On n'a rien à savoir. J'avais vu une pub, en fait, dans l'Internet, comme d'habitude, gagner de l'argent vite fait. Alors, je me suis dit, voilà, tu vas te mettre là-dedans. C'est vite fait. Je peux vous dire, c'est mon premier trade. Et c'était, je n'oublie plus jamais, en Euro-GPI. Et je n'avais aucune idée qu'il y a des annonces économiques qui vont se faire. Aucune idée de ça. J'ouvre mon trade à un lot beaucoup trop gros et j'ai perdu 50 dollars dans même pas 3 secondes. Alors, là, en fait, je me suis réculé. J'ai dit, mais c'est de la merde. Et après ça, je me suis dit, si on peut perdre 50 dollars dans une tellement vitesse, il doit y avoir moyen de gagner aussi 50 dollars dans telle vitesse. Ouais, pareil. Et après ça, je me suis mis dedans. Mais je peux vous dire que j'ai lancé à peu près dans les années cumulées qui sont venues, dans les 6, 7 années, j'ai lancé à peu près un 200 000 dollars que j'ai perdu au Forex avant d'avoir compris comment ça fonctionne. Mais je peux vous dire, après, les années après, j'ai déjà beaucoup plus gagné que les 200 000 dollars cumulés aussi. Ça fait cher, la formation. C'était la formation dure. Je peux te dire, beaucoup de fois, j'étais dégoûté. Félicitations. Mais pour info, il faut savoir que le Forex, c'est des sommes comme ça que les vrais traders y perdent. Parce que les personnes qui vous disent que vous allez gagner, 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 c'est que des conneries. Donc voilà. Mais beaucoup ne le savent pas. Il y a encore beaucoup qui sont encore à voir avec ça, avec des MLM de Forex et ceci, pareil. C'est même délire. Les MLM de Forex, il ne faut pas du tout rentrer là-dedans. Ils vous font payer juste les formations. Ils ne vous font pas payer l'abonnement, tout ça, super. Voilà, c'est ça. C'est tout ce que vous payez, en fait. Et après, vous croyez que vous investissez dans un broker, alors vous investissez dans la société qui investit, eux, chez un broker, mais pas vous. Donc au final, quand ils vous disent que vos comptes sont grillés, ben oui, ils sont grillés. Parce qu'eux, ils ont grillé votre argent. C'est ça. En fait, le plus grand problème dans les apprentissages, c'est que même si, moi, j'avais déjà des personnes qui voulaient apprendre et qui étaient à côté de moi sur l'ordinateur, mais ça ne marchera jamais de vous apprendre quelque chose que quelqu'un d'autre, ça marche. Parce que tout le monde a sa propre façon de trader. Tout le monde a ses émotions et c'est ça qui est tuable dans le Forex, c'est les émotions qu'on met dedans. La première chose, qu'est-ce qu'on doit apprendre, c'est de, s'il n'y a que des chiffres, ce n'est pas de l'argent, c'est des chiffres. Il n'y a pas d'émotions. Tu perds, tu gagnes et ça, c'est très dur pour l'humain de sortir ça de sa tête. On le recule. Oui, oui, voilà. Et de mon avis, personnellement, il n'y a aucun trader qui peut vraiment apprendre à l'autre de trader parce que tout le monde doit avoir sa propre version. Moi, j'ai vu des trucs chez Yann que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui, mais ils fonctionnent. Mais je ne pourrais pas les oublier jamais de ma vie. Et comparer, lui, personnellement, aussi chez moi, il y a des trucs. Lui, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Mais il voit que je fais des gains avec ça. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Tout le monde a une autre façon de penser sur les trucs. Oui, chacun a sa vision des marchés. Tu vois, je l'apprends. Ça fait plus de six mois que je me forme. Il existe autant de stratégies et de manières de trader qu'il existe de traders. Chacun sa psychologie, chacun sa vision, chacun sa compréhension des marchés. Et donc, forcément, chacun agit en fonction de sa compréhension. Forcément. Parce que, moi, ils me font bien rire, les gens qui nous apprennent, soi-disant, à travers des formations, des fois, qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Ils vous disent « Tu dois faire ça, 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 ça. » Mais finalement, ça ne correspond pas finalement à ta psychologie. Ça ne correspond pas à ton identité. Et finalement, on perd. Mais regardez, on va prendre un truc tout simple. On apprend par mimétisme aussi. C'est-à-dire que, déjà, avec un bébé, on apprend à mimer de nos parents avant d'avoir notre propre caractère. Les premiers mots d'un bébé, ça va être les mots qu'on lui répète et qu'il a l'habitude d'entendre avant qu'il puisse avoir ses propres mots, sa propre conjugaison, sa propre définition des choses. Et donc, le trading, c'est un petit peu ça. On apprend par mimétisme avant d'appliquer sa propre vision des choses. Ça, c'est clair. De retour, Mathéo. Il était sympa, le Bédo. Petit truc, Pierre. En fait, le Thierry Tabamba que tu viens d'entendre, ça, c'est un des co-fondateurs. Lui, il est plutôt, il est marketing. Après ça, il y a Heikel Kautschi qui est dans le chat aussi. Tu le vois au Facebook. Lui, il est trader, mais il s'est reculé parce qu'il comprend la matière, mais il ne s'est pas gagné dedans. Il s'est reculé de la matière de trading, mais il comprend comment il doit expliquer au client. C'est pour ça, lui aussi, c'est plutôt genre marketing, explication client, parce que c'est très, très important que tout le monde aussi comprend qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Ce n'est pas de dire je mets un 100 euros et je m'en fous de ce qui se passe. Personnellement, je pense que tout le monde doit vraiment comprendre comment ça fonctionne pour aussi pouvoir mettre la tête dans le coussin le soir et pouvoir dormir tranquille. Et puis, en plus, il y a encore ma femme, elle aussi, elle ne vous a pas encore été présentée, pas du tout. Elle est venue dans le chat. Elle aussi, maintenant, elle va vers l'aide au support. Ça veut dire email, truc, machin. Elle va aussi aller rentrer dans le chat hier. C'était déjà prévu un peu plus longtemps, mais je l'avais oublié carrément. J'étais tellement dans mon truc que je l'avais oublié. Et elle aussi, elle va commencer de donner des explications aux membres qui ont besoin d'explications et aussi de répondre aux emails pour que moi, je n'ai pas besoin de faire le support en même temps que je fais la technique. Comme ça, je peux me concentrer sur mon truc. Et voilà. J'aimerais répondre à une question que je vois dans le chat par rapport à la société. Il faut savoir que la société, effectivement, elle sera légalement déclarée à partir de janvier au Luxembourg. D'accord ? Parce que je vois cette question-là dans le chat qui revient depuis un petit moment. Donc, la société, elle existe déjà, mais légalement, à partir du 2 janvier, elle sera déclarée donc au Luxembourg. Elle est déjà couverte pour le mettre au point. Elle est déjà couverte par la société que moi, Thierry, ma femme, on l'avait créée en 2017 déjà ici au Luxembourg. Avant ça, j'avais une société qui était un peu hors de l'Europe, mais ça a fait toujours des doutes aux gens qui ne comprennent pas que c'est une question de TVA. de ne pas être en Europe avec le trading parce que ça coûte cher ici. Alors, j'ai quand même mis la société maintenant en Luxembourg en raison de crédibilité et tout simplement de montrer que je n'ai pas peur des lois, mais voilà. Et maintenant, je vais payer mes TVA en Luxembourg, c'est ça. Et on est déjà couverts avec ça, mais on va le faire rentrer officiellement dans la société Price Action Trading en janvier pour finir. En fait, je veux juste finir le bilan de la société cette année sans ça pour pouvoir démarrer en janvier directement avec ça. Voilà, donc on espère que la réponse a été claire. On remonte un petit peu dans le chat. Alors, Pierre, il faudrait breveter votre système. Alors non, on ne peut pas breveter ce système-là parce qu'on n'a rien créé techniquement parlant. c'est juste des commissions qui sont reversées. On ne peut pas breveter ce système-là parce qu'on n'a pas créé quelque chose de nouveau. C'est juste la manière de faire qui change. Voilà, on a en fait juste pris l'idée et on l'a mis à l'envers parce que ça fonctionne déjà depuis comme ça, depuis des années, juste que personne donne des commissions. En fait, les traders, ils le mettent dans leur poche. C'est tout simplement comme ça. On partage. C'est beau. C'est une très, très, très belle initiative et on vous en remercie. Au plaisir. C'est un plaisir pour nous. Vraiment. Nous aussi, on dit merci en même temps parce que sans tout le monde, ça ne marchera jamais. Il faut le dire. Il faut tout le monde. C'est comme, voilà, comme on disait, c'est win-win, c'est gagnant-gagnant. Chacun apporte sa part des choses. Merci à toi, Pierre. Merci pour tes remerciements. Merci pour tes petites phrases chaleureuses. Ça fait plaisir. Mais merci à vous, encore une fois. C'est vous qui nous rendez ce qu'on tente de vous donner. Je me répète, encore une fois, et c'est vraiment sincère ce que je dis. Sans vous, comme vient de le dire Walter, je me répète, sans vous, tout ça, ce n'est pas possible. Et c'est vraiment un travail collectif qui va permettre d'arriver à nos objectifs. Vraiment. À Thierry qui nous partage sur son petit resto. Allez. C'est cool. Pedro, il faut ouvrir un compte pour le chat derrière. Ouais, j'ai cinq chats, c'est bon ? Ça compte ? Nickel. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?